Deux ans que nous préparions ce projet, le départ approché. Des achats de dernières minutes, de l'agitation à vol en vol, de l'excitation dans l'air, des au revoir à nos parents. Et ça y est, on décolle. Direction l'Inde. A l'arrivée, plein de sensations. Nous découvrons des odeurs, des couleurs, des bruits que nous ne connaissions pas. Nos sens en éveil, nous ne perdons rien de ce que nous offre ce pays. Dans ce pays bouillonnant, nous vivons au rythme du couvent et des ventilateurs. Entre visites de temples et balades dans les rues de Pondichéry, les paysages défilent, laissant des images colorées et inoubliables en nous. Nous vivons des accueils chaleureux dans tous les couvents que notre chemin croise. Des sourires sur les visages des sœurs, des mots de bienvenue, des colliers de fleurs, de la joie dans leurs yeux. On a l'impression d'avoir été très atroits. La générosité qu'on découvre avec elle semble exponentielle. De la nourriture aux médicaments, en passant par des lits et tout ce dont on semblerait avoir besoin, et même plus encore. Petit à petit, comprendre ce pays, le connaître, se laisser happer par sa profondeur et sa richesse. En fermant les yeux, nous avons encore dans nos têtes une myriade de visages d'enfants qui défilent. Nous avons eu la chance de les rencontrer, de les découvrir, de jouer avec eux, d'essayer de les comprendre, de tenter de nous faire comprendre, d'apprendre à les connaître pendant un temps éphémère. Nos routes se sont croisées le temps d'un après-midi, d'une matinée ou de quelques heures, et pourtant nous ne les oublierons pas. Toutes ces rencontres ont changé quelque chose en nous, un jeu-ne-sais-quoi qui ébranle un peu l'être dans son ensemble. Entre des cérémonies d'accueil avec des danses magnifiques, des jeux qu'on a souvent mis un certain temps à comprendre, des discussions en anglais parfois approximatives, des autographes par dizaines et des selfies plus nombreux encore, nous avons partagé avec ces enfants, ces adolescentes et ces étudiantes. Nous sommes allés découvrir un bout de leur vie, et nous avons partagé un bout de la nôtre. Les au-revoirs déchirants tant pour eux que pour nous, après seulement quelques heures, montraient bien l'intensité des échanges que nous venions de vivre. Nos pas et un taxi nous ont mené à Sarugani, où nous avons vécu dix jours au rythme d'un hôpital. Là, nous avons aidé le plus possible, en servant quelques repas, en faisant la vaisselle. Nous avons partagé des beaux moments avec les patients, en allant chanter et danser avec eux. Nous pourrions continuer des heures. Nous pourrions vous dire que tous nos sens se sont vus décuplés, parce que nos papilles ont découvert le goût des nannes et celui des chapatis. Nos pupilles se sont ouvertes toutes grandes sur ce qui nous entoure. Nos oreilles sont encore pleines des klaxons et de la musique indienne. Nos mains se sont ouvertes face à la générosité si grande de nos interlocuteurs, et notre odorat ne fut pas en reste lui non plus. Nous pourrions vous rappeler que cette expérience, nous l'avons vécue grâce à vous, et avec vous. Nous voudrions vous remercier, parce que de très près ou d'un peu plus loin, vous avez été là, et que d'une certaine façon, chacun de vous était un peu avec nous en nous. Nous pourrions enfin vous affirmer que ce qu'on a appris là-bas, c'est inéclinable. Nous avons appris à nous connaître de notre façon, chacun mais aussi entre nous. Nous avons ouvert nos bras à une magnifique culture. On n'a maintenant qu'une envie, c'est de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada